Application sur le bas de la jambe avec DeltaDry Pour toutes les indications qui nécessitent une immobilisation de la cheville, définissez la position du membre avant le début de l'application. Cheville fléchie à 90 degrés et pied en inversion et version neutre. Appliquez le rembourrage DeltaDry d'une largeur de 7,5 cm ou 10 cm en commençant au niveau des métatarsiens. Le côté adhésif vers l'extérieur et en tournant autour deux fois, en laissant assez de rembourrage pour faire un repli afin de protéger la peau. Travaillez en direction de la cheville en vous assurant que la malléole présente au moins trois couches de rembourrage. Puis, travaillez en direction du genou avec un chevauchement de 50% et arrêtez en dessous de la rotule. Ici aussi, laissez suffisamment de rembourrage pour permettre un repli. Une légère tension est admise pendant l'application car la résine et le rembourrage doivent présenter un ajustement serré. Calculez la longueur de rembourrage DeltaDry nécessaire entre la cheville et le dessous de la rotule en prévoyant un rembourrage supplémentaire pour le tibia. Formez deux couches de cette longueur. Procédez de la même façon pour protéger la malléole. Découpez le rembourrage du côté distal et du côté proximal pour faciliter le repli. Assurez-vous que la position du membre du patient est correcte avant de commencer à appliquer la bande de résine. Enfilez des gants de protection avant d'appliquer la bande de résine. Trempez la bande de résine d'une largeur de 7,5 cm ou 10 cm dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à enrouler la bande deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction de la cheville avec un chevauchement de 70%. Tournez autour de la cheville et enfermez la stragale. Continuez avec un chevauchement de 50% en direction du genou. Prenez un deuxième rouleau. Trempez la bande de résine dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à enrouler la bande deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction de la cheville avec un chevauchement de 70%. Tournez autour de la cheville et enfermez la stragale. Repliez le rembourrage Delta Dry au niveau de l'extrémité proximale et du côté distal pour protéger la peau et adoucir les bords. Prenez un troisième rouleau. Trempez la bande de résine dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à enrouler la bande deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction de la cheville avec un chevauchement de 70%. Tournez autour de la cheville et travaillez en direction du genou avec un chevauchement de 50%. Restez en dessous d'une air sciatique poplite et externe pour éviter la chute du pied. Suivez la ligne du rembourrage Delta Dry en enfermant les bords repliés du rembourrage avec la bande de résine pour les fixer. Modelez la résine avec la paume de vos mains, vérifiez la mobilité souhaitée et assurez-vous qu'il n'y a pas de points susceptibles de causer des irritations ou des points de pression. Posez une semelle de marche et donnez toutes les instructions nécessaires au patient.